Yahoui d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture sur le manga Game entre nos corps. Le manga Game entre nos corps est donc un manga toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur une oeuvre des éditions Akata qui est un josei dans le genre romance et érotique. L'oeuvre est âge concillée aux 16 ans et plus. Le titre date quand même de 2015 au Japon et de, si je ne dis pas de bêtises, juin 2018 en France pour son premier tome. Nous allons avoir le tome 5 prochainement, dans les mois qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais une piqûre de rappel sur ce titre. J'avais fait une critique tome 1 du coup en 2018 je crois. Et donc me voici pour te donner mon avis sur les 4 premiers volumes qui sont sortis. Je ne sais plus si j'ai dit mais la série est âge concillée aux 16 ans et plus. Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Mai Nishikata. Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais qu'elle est plutôt sympa mais il y a mieux. Et pour ce qui est du shoujo de josei, je regroupe les deux genres. Honnêtement il y a eu beaucoup mieux. Mais personnellement par rapport au genre et au scénario, je trouve qu'il colle parfaitement. Donc je dirais plus un... Allez 8 tu vois sur 10. Non mais pas 8 et demi. Non 8. Pour ce qui est de l'histoire, je vais... Si je retrouve la jaquette 1 vu que j'ai filmé la partie d'avant. Donc Sayo, c'est la femme. Et tout 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 tout. Je cherche Ryuichi Kiriyama. Oui, il appelle Kiriyama mais moi je pense que je vais résumer à Ryu, ça ira plus vite. Sayo Fuji, 27 ans, est cadre dans un cabinet comptable. Aujourd'hui brillante, efficace, elle subit le regard des approbateurs de la plupart des hommes qui l'entourent. Sous ses deux ors impeccables, Fuji souffre comme elle souffre de la solitude qui régit son existence dans l'intimité. Mais l'arrivée d'une nouvelle employée au sein de l'entreprise où elle travaille pourrait changer la donne. En effet, Ryu est à peine engagée qu'il propose à la jeune femme de coucher avec lui. Oui, d'abord choquée, Fuji finit par accepter de dépasser les limites d'une simple relation professionnelle sans pour autant éprouver de sentiments à son égard. Commence alors un étrange jeu entre ses deux collègues, entre domination et plaisir. Alors en gros, Sayo, en fait, pardon, à chaque fois que je dis Sayo, j'ai l'impression que je dis Sayou qui est une youtubeuse et instagrammeuse que j'adore. Bref, je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà, ça c'était la pub gratos. Bref, donc Sayo, en fait, est une jeune femme qui travaille autant qu'un homme. Elle demande beaucoup de taf et du surplus, etc. Et elle ne jure que pour son travail. D'ailleurs, même quand elle est en train de coucher avec un mec avec qui elle est en couple, elle va répondre au téléphone parce que c'est son patron, par exemple, qui est en train de l'appeler. Elle va répondre et tout ça, alors qu'ils sont en train de le faire. Et elle, ça ne la choque pas. Et donc, au tout début, on la voit justement se faire plaquer par son mec parce qu'il dit « En gros, t'es pire qu'un homme, j'ai l'impression de coucher avec un homme parce que tu ne penses qu'à ton taf. » C'est le coup cliché au Japon que la femme est censée après arrêter de bosser pour... Voilà. On connaît tous sa chanson de la version de la vie à la japonaise pour les femmes. Et donc, du coup, cette femme, les hommes la critiquent. Dès qu'elle demande plus de taf ou plus de clients, plus de trucs, t'as tous les mecs qui sont en train de... La jalousie, les mecs. Voilà, ils sont jaloux. Donc, ils critiquent sur son dos et compagnie. Et elle en souffre. Et en fait, on va voir dès le début qu'il va avoir un nouveau employé, donc Ryu. Et cet homme, il est assez spécial et assez froid et tout ça. Et en fait, il va donc se retrouver à être formé par Sayo. Et il va directement la draguer, l'allumer, etc. Et au départ, elle va donc le repousser froidement. Puis finalement, il va s'engager, comme c'est dit dans le résumé, un jeu entre eux. En gros, si elle tombe amoureuse, en gros, elle a perdu le jeu. Parce que, tout simplement, ils ont fait un pari entre eux. Et c'était parce qu'elle disait qu'elle ne savait pas vraiment ce que c'était que le sentiment amour, etc. Et c'est comme ça que l'on sait leur délire. Donc, en gros, ils couchent juste ensemble. Ils le font juste ensemble, comme ça, entre deux adultes consentants. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai vraiment adoré l'idée parce que déjà, j'aime bien le fait qu'il y ait une espèce d'enjeu dans le scénario. Que donc, ça soit juste purement charnel et pas de sentiments. Ça change un petit peu de tous ces shoujo niais, mielleux, etc. Elle déborde en amour, etc. Ou même des joseilles où la femme ne jure que par son chéri, etc. Là, c'est pas mal parce que du coup, ça montre quelque chose aussi d'un peu plus réaliste. Et j'en ai un peu marre aussi qu'on nous prenne l'amour, la relation. Voilà, que pour faire avec quelqu'un, il faut absolument être fou amoureux, etc. Après, je ne te dirai pas ma vision là-dessus. Mais je trouve ça sympa, justement, qu'on change et qu'on nous met quelque chose qui change, justement. Bon, en même temps, ça vient de Akata. Donc, est-ce que c'est étonnant ? Absolument pas. Mais j'ai vraiment aimé ça, justement, qui est ce jeu entre... Je ne vais pas dire jeu... Ouais, si, est-ce qu'on peut dire jeu d'adulte ? Oui et non. Mais j'aime bien, justement, ça. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que... Au départ, ça va être juste du chez lui, chez elle, chez lui, chez elle, etc. Enfin, c'est plus souvent, je crois, chez lui que chez elle. Mais bref, passons. Après, on va nous aborder quelques petits trucs à droite, à gauche, de la relation non, etc. On va nous aborder deux, trois trucs aussi un peu d'adulte. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, style acheté... Donc, elle, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et les collègues vont croire qu'elle veut acheter, du coup, un appartement. Et c'est acheter un appartement ou une maison. Et est-ce que c'est intéressant ? Et ils vont parler un petit peu de ça. Et je trouve que mine de rien, pour un lecteur dit adulte... Voilà, vous savez tous quand même que je suis majeure. Sinon, il n'y aurait pas la chenentai, hein, très clairement. Ouais, toujours est-il. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là, ce côté adulte. On va avoir des sujets d'adulte. On va avoir des problèmes d'adulte. Et on va avoir des relations d'adulte. Bon, c'est du 16+, donc on ne voit pas toutes les scènes en détail, etc. Mais, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir la chose de dessiner, d'avoir la chose féminine ou masculine de dessiner, etc. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Et ce que j'aime aussi énormément, c'était qu'on va nous montrer plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire qu'on va la voir, elle, être en dessous. Un jour, elle sera au-dessus. On va le voir, lui, plus être dominant. Mais vraiment, tu sais, dominer vraiment la relation. Mais, c'est pas que juste, ils le font. Mais vraiment, lui, il a plus un côté, à un moment donné, une fois au moins. Au moins, hein. C'est l'histoire de ne pas trop te spoiler là-dessus non plus. Mais, il va avoir un côté très dominant. Après, il y aura forcément une fois où elle, elle va être plus dominante. Et où elle va maîtriser le jeu. Un jour, il maîtrise le jeu, etc. Ça va être des fois juste... Pas forcément sur tout l'acte charnel, mais sur des préliminaires, etc. Et j'ai trouvé ça, justement, très intéressant et plutôt sympa. Après, honnêtement, au début, enfin, vers la fin du troisième tome et début du quatrième, je me demandais, en fait, ce qu'on allait pouvoir nous aborder de plus, nous proposer de plus. Parce que je me disais, oui, d'accord, ils sont entrepensés sur un enjeu. Mais on a l'impression un peu que l'enjeu est effacé. On voit juste deux personnes le faire. Alors, on n'est pas que concentrés sur leurs scènes, leurs ébats et les scènes charnelles. On les voit aussi au travail. On les voit au travail, le soir le faire, le lendemain retourner au boulot. On va les voir aussi, savoir qu'ils sont en repos, etc. Tu vois, voilà. On est, je pense, sur bien trois, quatre mois ou plus. Parce que je ne sais pas et je n'ai pas retenu si c'était précisé le temps de la formation pour Rio. En fait, je crois que c'est vers la fin du tome 3, il se passe un truc. Et donc, ça remet du piment dans le plat. Et donc, en fait, tu sais, c'est un peu... Non, plutôt, on va comparer plutôt à un plat. Tu as mis du temps à manger et donc, il a commencé à refroidir. Ben là, c'est un petit coup de micro-ondes, tu vois, pour le réchauffer ou un petit coup à la poêle, comme tu veux. Mais ils ont, du coup, vers le milieu du tome 3, je dirais... Où est le tome 3 ? Je voudrais vérifier à peu près pour être sûre de... Un, 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 c'est... Oui, c'est même plutôt au début du tome 3, il va se passer quelque chose. Oui, je n'ai plus les jaquettes. Donc, à partir du tome 3, il va se passer quelque chose. Et ça, ça va vraiment réchauffer le plat. Ça permet de repartir sur quelque chose toujours d'intéressant, de toujours être cativé. Et de ne pas tomber dans le truc répétitif et un petit peu ennuyeux, ennuyant et lassant. J'ai voulu faire un mis des deux. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc, pour l'instant, je ne suis pas comme un sur un giga coup de cœur. Je dirais que je suis comme un sur un gros ou... Ouais ! Je suis en train de chercher dans mes mots, pour les grades de coup de cœur, ce que je peux mettre. Je ne peux pas mettre méga, parce qu'après, il y a giga coup de cœur. Est-ce que je suis dans un coup de cœur ou un gros coup de cœur ? Je dirais coup de cœur. Mais je pense que l'œuvre a du potentiel. Après, je ne sais plus du tout où on en est au niveau du nombre de volumes au Japon. À savoir, par contre, que l'auteur a un rythme assez lent. Donc, très clairement, quand c'est qu'on aura une fin, je n'en sais rien. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu le tome 4... Oui, je me suis collée contre mon mur. Il faut savoir qu'on a eu le tome 4 il y a un bon moment. Peut-être en 2019. Ouais, 2018 ou 2019. Et on va avoir seulement le prochain volume, nous, en France. Là, dans les mois qui suivent, avant cet été. Avant mon anniversaire, donc avant juillet. Mais, voilà. Donc, il ne faut pas être quelqu'un de très patient par rapport à cette série. Après, il me semble que Akata fait chapitre par chapitre en format numérique. Donc, si tu veux suivre la série au fur et à mesure, c'est faisable en format numérique. Mais, voilà. Donc, il ne faut pas vraiment s'attendre à voir la suite là maintenant tout de suite. Il faut savoir être patient par rapport à ce titre. Parce que, très clairement, là, je ne sais pas quand c'est qu'on aura le tome d'après. Le tome 6, je crois qu'il est sorti au Japon, le tome 6. Pour ce qui est des couvertures, il faut savoir que je l'ai sur-kiffé. C'est un giga coup de cœur. Et les pages entre chaque chapitre sont d'une beauté. Et moi, j'ai pu les voir aussi en plus, les pages en couleur. Parce que, je ne sais plus si c'était Akata ou quoi qui les avait publiées. Ou si je les avais trouvées comme ça sur Internet. J'ai pu voir les pages entre chaque chapitre aussi en couleur. Voilà. Bref, alors, pour ce qui est des couvertures. On va comme ça. Tu vois, on est toujours sur quelque chose d'assez similaire. Et ce que j'aime aussi... Ah, je n'ai pas dit. C'était dans le genre quotidien, roman, c'est éroté. Donc, c'est pareil. Voilà, on va avoir quand même quelque chose de similaire, tu vois, au niveau de l'arrière. Donc, ça, c'est les deux premiers tomes. Le tome 3. Et le tome 4. Voilà. Tome 3. Tome 4. Voilà, pour ce qui est des illustrations. Je vais te montrer, juste qu'on enlève la jaquette. On a des trucs assez comme ça. Et une belle illustration. On va faire dans ce temps-là. Le tome 3, c'est juste un collier. Et une très belle illustration. Le tome 1. Oui, je sais, je ne fais pas dans l'ordre. Les lunettes de monsieur. Et... C'est les... Je viens de capter qu'en fait, c'est la même illustration à chaque fois. Voilà. Et donc... Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois, c'est la même illustration. Ensuite, quand on ouvre le manga, on va avoir... Et je vais essayer de te montrer les pages entre chaque chapitre. Alors, le sommaire, à chaque fois, peut paraître comme ça. Très simple. Ça, c'est la couverture du tome 2. Je vais juste censurer la page à côté. C'est pour ça. Voilà. Pour ce qui est de ce volume-là. Je me sens qu'il y a que les trop... Ah non, il y en a un chapitre de plus. Je viens de comprendre aussi. Par exemple, là, le tome 2, c'est la cravate. Et elle le tient par la cravate. Ok. Je découvre parce que moi, je les ai lus, en fait. J'ai acheté aussi le manga en format numérique. Et finalement, en fait, je l'ai lu en format numérique. C'était plus simple pour moi à ce moment-là. En fait, finalement, je ne vais pas te montrer tous les volumes parce que sinon, on y est encore demain. Mais au moins, te montrer les deux premiers volumes pour que tu puisses voir à peu près ce qu'on a comme illustration. Et moi, je les ai toutes trouvées sublimes. Bon, forcément, j'ai des préférences sur toutes que j'ai pu voir. Mais je les ai toutes aimées. Il y en a peut-être une sur les, du coup, 18 chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a une peut-être que je n'ai pas trop aimée. Voilà. Bref, c'est tout en ce qui concerne les couvertures et l'intérieur, le rendu esthétique du manga. C'est un giga coup de cœur. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu aimes, du coup, l'idée du manga game entre nos corps. Est-ce que c'est vraiment un thème qui pourrait te plaire ? Est-ce que, justement, tu aimes bien l'idée vu que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire ? Est-ce que tu aimerais d'autres mangas dans ce style-là ? Peut-être plus poussé ? Peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être avec un... Alors, moi, j'exprime un petit peu ce que j'aimerais bien voir. Mais j'aimerais bien le même genre de scénario, le même genre de truc, avec un univers BDSM. Je suis désolée, mais je trouve que le BDSM est sous-côté. Ou en tout cas, en France, dans les mangas, quoi. Bref, toujours est-il, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je te mets ma dernière vidéo. Akata, ma playlist Akata comme d'hab, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la barre d'infos, résumé, code promo et lien vers mes autres réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas que cette chaîne et je n'ai pas que ces comptes-là qui sont ici. Bye bye !